Musique Hello ! On est lundi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau weekly vlog que je commence aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une journée assez calme, je vais pas à l'atelier, Alice est en cours. J'ai des nouveaux ongles, french manucure bleu, eyeliner bleu, c'est lundi. Le lundi j'aime bien ralentir, j'aime bien voir des gens qui m'inspirent, aller déj, faire peut-être une expo et ça me permet de un peu poser mes intentions pour la semaine et d'être plus présente aussi je pense. Hello ! Je suis de retour à l'école, je suis à Ivry à l'ancienne manufacture des œillets et maintenant c'est l'école d'art, non, l'école d'art appliquée de la ville de Paris, je sais pas exactement, ça s'appelle l'EPSA et bref je fais des cours via la ville de Paris pour les adultes, ça s'appelle la SCAP et il y a plein de choses, il y a beaucoup de cours de langue surtout et depuis peu il y a des cours un peu plus artistiques, il y a aussi des cours un peu techniques sur des trucs genre de la 3D et tout et du coup je fais ça avec mon copain, j'ai déjà rencontré deux copines qui me connaissent via Youtube donc c'est grave cool et du coup la semaine dernière c'était un peu notre entrée et aujourd'hui c'est notre vrai premier cours donc c'est trop cool et voilà donc j'ai hâte, j'ai même pas dit ce que c'était, je fais un cours de communication visuelle et graphisme et c'est trop cool parce que c'est surtout des supports physiques, c'est à dire que c'est pas forcément des trucs sur l'ordi c'est aussi des compositions genre à faire à la main et ça c'est un peu un truc qui me manquait et je suis aussi trop contente de revenir dans un truc où t'as une classe et tout et faire des rencontres bien sûr, ça va être cool m厚iment julien vis ou vis ou vis ou vis ou vis ou vis ou visues visを vis 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 Allez, allez ! Hello, on est mardi. Aujourd'hui, je vais au musée d'art moderne de la ville de Paris pour filmer une expo sur Dana Schutz. C'est une rétrospective. Je crois que c'est la première en France. C'est une artiste contemporaine qui fait principalement de la peinture, il me semble. Et tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs. J'ai pas pu y aller plus tôt, donc je vais vous emmener avec moi faire la petite expo. Si vous ne connaissez pas le musée d'art moderne, il est voisin du Palais de Tokyo, qui est là. Et en fait, c'est le même bâtiment. Vous voyez, il y a la fontaine là, d'un côté le musée d'art moderne et d'un côté le Palais de Tokyo. C'est parti ! Et là, il y a des travaux sur les arches, donc je vais vous montrer devant. Tout le monde vient pour cette expo-là. Moi, je vous emmène voir le Monde Invisible de Dana Schutz. C'est parti ! J'aime beaucoup ce qu'ils ont écrit pour parler de l'artiste. Ils ont dit que c'est une conteuse. En fait, c'est beaucoup de personnages, des scènes imaginaires. Il y a énormément de couleurs et les corps, ils sont complètement soit disproportionnés, soit découpés. Mais en même temps, on identifie des sujets qui sont complètement ancrés dans le réel et avec beaucoup d'humour. Les lieux aussi qu'elle crée sont assez improbables. Je crois que mon oeuvre préférée de Dana Schutz, c'est celle sur la montagne, qui est d'ailleurs celle qu'ils ont choisi pour présenter l'exposition. J'adore, puisqu'il y a plein de personnages différents qui essayent de gravir la montagne. Il y a plusieurs formes de dieux, il y a des humains qui veulent protéger cette montagne. Et il y a plein d'échelles, on dirait une sorte de tour de Babel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si jamais vous voulez venir voir l'expo, c'est jusqu'en 11 février 2024. Et d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être de Louisiana, l'expo est co-créée avec eux. Toujours un petit tour à la librairie. Il y a aussi les collections du musée qui sont trop cool à On va voir aussi. Aujourd'hui j'ai pas le temps mais... Plus des projets Emile in Paris Je suis au Jardin des Plantes. J'ai un call à 14h. Il faut une intervention que je fais dans le cadre du Youtube Festival la semaine prochaine. Donc c'est un peu la préparation de la table ronde et tout. Donc je me suis posée là en me disant on va profiter de ce moment pour être dehors. Et c'est trop joli, je vous l'ai fait. Bah moi j'y vais, je sais plus quand, avec Fatima Ouassac. C'est magnifique, tout pour l'heure. Sous-titrage Société Radioمل aujourd'hui je travaille depuis la maison voilà mon petit bureau est remis là bas dans la couette aujourd'hui j'ai un rendu trop cool parce que je fais une collab avec idéa le magazine archi et design et vitra donc je suis tellement contente pour ceux qui le savent j'ai une passion pour le mobilier le mobilier designer notamment et ça fait un moment que je fais moins de contenu là dessus je pense que j'avais perdu un petit peu passion et là en fait ce projet là il m'a trop remis dans ma curiosité je dirais pour l'histoire du design aussi parce que du coup là je vais dans la vidéo que vous verrez du coup sur insta j'évoque plusieurs pièces iconiques du couple IMSS que j'adore dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne où j'avais fait notamment une vidéo sur les sims où je recréais la maison des IMSS je parle d'une chaise en particulier et du coup il faut aller diguer enfin vraiment aller chercher plein de ressources des informations des visuels de l'époque et tout et genre je suis trop contente de faire ce projet ça m'a trop donné envie d'en refaire de mon côté sans collab entre guillemets aujourd'hui je dois rendre ça il faut que je commence à monter ce vlog aussi parce que demain début d'après même je pars avec on est prêt le média engagé écologiquement socialement pour une week-end un peu de résidence à deux heures de paris où ils vont nous donner un petit peu les clés de compréhension et pour parler des sujets j'imagine qu'ils mettent en avant et du coup il faut que tout soit prêt avant ça parce que c'est un peu un week-end genre déconnexion pour que je fasse tout ça avant le week-end pour que je puisse déconnecter là bas et cet après à 14h je vais retrouver mes copines il y aura Émilie il y aura Aveline impératrice vous et Marie-Lise on va aller travailler ensemble donc voilà un petit peu l'update de ma vie c'est pas très intéressant c'est pour ça que j'ai rien vlogué hier j'ai l'impression que c'est un peu répétitif et aujourd'hui il fait pas très beau il pleut du coup j'avais un peu la flemme d'aller à l'atelier juste pour me poser sur mon ordi ça me permet de faire des machines en même temps bref la vie d'adulte la vie d'aloka on dirait une petite patate j'ai bien avancé il faut que je vide une machine et après je vais bientôt partir je vais aussi vous montrer mon repas de ce midi parce que c'est clairement des restes d'hier soir on a fait un enfin Émilie a cuisiné une sorte de roast dinner c'est genre quand t'as des patates et des légumes au four une sorte de tarte ou voilà souvent c'est avec genre de la viande un dimanche par exemple et là elle a fait une sorte de tarte aux champignons marinés dans de la bière normalement c'est de la Guinness mais on a pas trouvé bref je vous montre la tangerie je suis trop contente d'avoir ça ce midi je suis vraiment une yankerie de prendre un ice coffee en canette mais je vais trop essayer et là avec des glaçons Très sympa Très sympa Très sympa Très sympa Sous-titrage ST' 501